Explorez le résultat de la recherche Bonjour. Maintenant que nous savons comment construire une expression de recherche, nous allons explorer et naviguer dans le résultat. Nous commencerons par un thème déjà travaillé. L'utilisation de la canneberge comme traitement de l'infection urinaire chez les femmes, par rapport au traitement pharmacologique pour la prévention ou la réduction de l'infection récurrente. Dans la bibliothèque virtuelle de la santé, nous avons la page de résultats où apparaît le nombre de documents retrouvés, les filtres disponibles et la présentation des références qui est faite dans un format court avec les données principales de chaque document. Les termes de recherche ont été récupérés dans les champs de titres Résumé et Sujet. Nous pouvons choisir voir les détails pour vérifier le résumé et le sujet des documents. Le résumé est l'original du document lui-même. Il apparaît toujours en anglais sur Medline et sur Lilac, il est dans la langue du texte du document. Le sujet provient de DexMash, descripteur en sciences de la santé, dans la langue de l'interface dans laquelle nous naviguons. La disponibilité des descripteurs dépend du processus d'indexation qui est effectué après la date d'entrée du document dans la base de données. C'est-à-dire que nous pouvons récupérer des documents qui n'ont pas les sujets assignés. Où trouver les termes de recherche et comment vérifier ces termes dans le résultat ? Dans BVS, nous récupérons ces termes dans le titre, le résumé et le sujet. Et ils peuvent être en anglais, espagnol, portugais ou dans la langue dans laquelle le document a été publié. Dans le résumé, si le document est Medline, les mots seront en anglais, et si c'est Lilac ou une autre base de données, ils seront dans la langue du document, et éventuellement, traduits dans d'autres langues. Les descripteurs apparaissent en espagnol, anglais, portugais ou français selon l'interface dans laquelle nous naviguons. Vérifions les documents récupérés selon l'expression de recherche. Au moins, un terme de chaque élément du picot doit figurer dans le document. Voici un exemple. Ici, nous avons une référence dans laquelle il est confirmé qu'au moins un terme de chaque élément picot a été récupéré. En vert, c'est le terme de l'élément I, intervention, qui est présent dans le titre et dans le résumé. En bleu, c'est l'élément C, de contrôle, avec un terme présent dans le sujet. Les termes des trois éléments sont représentés dans la référence bibliographique. Et il en est ainsi pour tous les documents récupérés dans cette recherche. Pour raffiner ou personnaliser le résultat, nous pouvons utiliser les filtres qui sont générés à partir des champs de données ou des expressions de recherche. Nous allons observer comment ils fonctionnent dans BVS comme un petit exemple. Les filtres du BVS sont situés à côté de la liste des références et peuvent être sélectionnés en fonction des intérêts. La recherche dans le BVS est traitée simultanément dans plusieurs bases de données d'air de santé avec la même expression de recherche. Les éléments récupérés dans chaque filtre sont classés par ordre d'occurrence, de sorte que ceux qui apparaissent le plus souvent dans le résultat de la recherche apparaissent en premier. Dans l'exemple, sous le filtre de type d'études, l'essai clinique contrôlé apparaît en premier, c'est-à-dire que plus d'essais clinique contrôlés ont été identifiés dans le résultat que d'autres types d'études. Vous pouvez également personnaliser les filtres que vous souhaitez voir dans l'interface en cliquant sur le bouton « Plus de filtres » et en sélectionnant ce que vous souhaitez. Un point important est qu'entre chaque filtre l'opérateur AND est appliqué et entre chaque élément de filtre l'opérateur OR est appliqué. Ce modèle peut être modifié en éditant l'expression dans la boîte « Détail D » et la recherche qui apparaît à droite au bas de la page de résultat. Nous pouvons également sélectionner les filtres ou les éléments de filtre que nous voulons appliquer à notre résultat, obtenant ainsi un nouveau résultat. Les filtres sont reconstruits à chaque interaction, car la recherche est retraitée. Il est important de documenter toute la recherche, depuis le processus d'élaboration de l'expression de recherche, la question de recherche, le picot, la sélection des termes et la construction de l'expression de recherche. Tout doit être étièrement documenté afin que nous puissions retrouver les mêmes résultats ou des résultats actualisés en cas de besoin. BVS offre quelques ressources qui facilitent le processus de documentation. La première et la plus simple consiste à utiliser l'URL du résultat où se trouve l'intégralité de l'expression de recherche. En sauvegardant l'URL et en l'appliquant à nouveau dans un navigateur, vous obtiendrez un résultat toujours à jour. Vous pouvez également copier et enregistrer l'expression de recherche à partir de la boîte de détails de la recherche. Une autre méthode consiste à télécharger un lecteur RSS et à y exporter les résultats, ce qui vous permet d'accéder aux mises à jour des résultats de recherche. Et aussi exporter le résultat vers des gestionnaires de référence ou vers un tableur, l'envoyer par mail, l'imprimer ou le partager sur les réseaux sociaux. Une ressource recommandée est mes BVS où vous pouvez créer votre collection et enregistrer les résultats de la recherche dans l'historique. Pour cela, vous devez créer un compte via Facebook, Google ou en remplissant les champs correspondants et votre profil. Une fois inscrit, connectez-vous toujours au service avant de lancer une recherche. Mes BVS présentent des services tels que Tableau de bord avec résumé des activités, sujets d'intérêt, liens favoris, documents favoris, lorsque vous incluez un document du résultat dans votre VHL, historique de recherche enregistrée lorsque vous êtes connecté à mon VHL, lecteur RSS et un espace pour mes publications. Nous vous invitons à accéder à ce service, à documenter les résultats de vos recherches et à ajouter de nouveaux documents à votre collection. Nous arrivons ainsi à la fin de cette leçon sur la recherche d'informations et vous invitons à accéder à la leçon sur les recherches avancées et les champs de recherche. Sous-titrage Société Radio-Canada